Je m'appelle Tom, j'ai 22 ans, je suis coach mental et je suis encore en études en master 2 en psychologie de la performance sportive. La vérité au fond ce qui m'a vraiment attiré c'est l'aspect plus spirituel et comprendre l'humain dans sa globalité. Je n'avais pas vraiment de problématique particulière, j'avais juste une envie d'en savoir un peu plus sur toujours le comportement humain et comment on peut essayer de comprendre des choses sur soi et du coup c'était plus une envie de découvrir une nouvelle approche qui me semblait nouvelle par rapport à ce que j'avais vu sur d'autres formations en préparation mentale. Beaucoup de changements et de prises de conscience. Première prise de conscience c'est la compréhension et l'intégration de la dualité finalement, du positif et du négatif. On ne peut pas obtenir que les choses positives ou que les choses négatives et après beaucoup de prises de conscience et de changements sur des perceptions que je pouvais avoir par exemple vis-à-vis de mes parents, des choses sur lesquelles je jugeais certaines personnes qui m'ont permis de comprendre que quelque part tout est parfait, tout est aligné et tout est déjà là. Je dirais que c'est d'avoir le programme en ligne qui a apporté un contenu théorique avec des vidéos, des outils à mettre en place en pratique et en même temps le fait de se faire coacher par des personnes en direct et du coup le fait d'allier les deux, je trouve que ça amenait vraiment un suivi et un apprentissage qui pouvait être vraiment fait en profondeur. C'est comme je pense comme tout le monde comme toujours l'argent, enfin en tout cas pour moi c'était ça l'argent. Après moi ce qui a fait que j'ai passé le pas on va dire c'est c'est que j'ai voulu découvrir plus précisément sa méthode et du coup j'ai fait un j'ai fait un séminaire en présentiel à Paris pour voir de manière plus précise et concrète sa méthode et suite à cet événement ça m'a on va dire être convaincu dans sa façon de faire et du coup j'ai passé enfin j'ai passé le pas quoi. Je lui dirais de s'écouter déjà et de voir s'il sent le feeling avec la personne, ça c'est un peu ma perception et ma croyance mais dès lors que tu suis tes émotions et ce que tu sens au fond de toi et quand tu sens que c'est vraiment le moment et que c'est la bonne personne, la bonne formation, la bonne méthode, bah vas-y, let's go quoi. Merci, merci de m'avoir fait découvrir ça, de vivre ces expériences, découvrir cette nouvelle approche et merci du coup. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz